Mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard. Bonjour. Marine Le Pen est restée pour vous écouter. Gaspard, est-ce que vous avez peut-être d'abord un avis sur le rejet de la motion de censure ? Bien sûr que j'ai un avis. Comme quoi c'est toujours plus facile de dire non que de dire oui. C'est-à-dire ? Le bourgeois et le courage, ça fait rarement bon ménage et c'est un peu l'ADN de LR. Imagine ta copine qui te dit « Est-ce que tu veux que je te trompe ? » Non. Bon, du coup, marie-toi avec moi. Ouf, non plus, non. Ça a été ça avec les députés LR. Si vous continuez à faire les cons, je dissous et je vous fous au chômage. Alors les mecs, d'accord, alors bon, on ne va pas voter la motion de censure. Nous préférons être en responsabilité. Pourquoi vous prenez l'accent du lot, là, soudainement ? C'était le lot, non ? Dites-moi. Talpe maritime, je voyais un petit chauve, moi, dans l'histoire. D'accord. Bon, Marine Le Pen est... Chaque heure son imaginaire, Dimitri. Je ne veux pas vous perturber, allez-y. Relancez-moi donc, comme je vous l'ai bien écrit. Oui, bon, laissez-moi parler. Marine Le Pen est... Restez pour votre chronique, Gaspard. Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée ? Ah, bah, comme dirait Zemmour, c'est une vieille copine, hein ? À ce point-là ? Ah oui, non, mais maintenant que je suis rangé avec Sandrine Rousseau, je peux le dire, il y a prescription. Je lui ai déjà fait mon petit numéro de charme, Marine. Où vous vous êtes-vous croisée ? Ah, bah, c'est sur le Dancefloor, une soirée à Vienne, sur le thème Stalingrad Night Fever. Vous faites des trucs louches, quand même, hein ? Bah, j'ai été invité pour l'animation, vous savez. Moi, les soirées, bretzel, panzer et culotte de veau, c'est un peu mon truc. Et comment s'est passée cette rencontre ? Bah, à un moment, on était en train de danser, de faire le tour de table avec des chaises, comme ça, highly high-low, façon La Grande Vadrouille, et c'est là que je vois... Ah, zut, j'ai pas... Et là, je repère, contre une nana, contre le mur, une nana un peu timide, blonde aux yeux bleus, avec un sacré de Birmanie dans les bras. Ça m'a ému, je me suis dit, bon, elle, on sent qu'elle a jamais digéré, elle vient de fou. Vous l'avez donc abordé. Oui, en élégance, hein. Allo, il gait de... Et là, c'est enculé de chair. C'est pété. J'ai l'impression que c'est pas simple entre vous et les chats. Je le dis ce matin à l'antenne, et je m'en fous de perdre tous nos auditeurs châteaufil, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Le chat est au mobilier domestique, ce que le casseur est au mobilier urbain. Tu laisses cet enfoiré tout seul pendant un jour, il te refait le canapé et les rideaux. Tu rentres chez toi, t'as l'impression que ton appart a été refait par un styliste qui a fait son stage chez les Gilets jaunes. Alors j'ai mis un peu de griffure sur le canapé pour mettre un peu de danger, de corrosion dans un esprit zade cosy. Les coussins, j'ai éventré, j'ai fait voler la plume comme ça pour qu'on respire, pour que... Et rideau, j'ai fait ma personal touch. Je me jette au sommet, je me glisse, je me glisse pour donner un air un peu fluffy à l'ensemble. Tes chats, ils s'appellent plus Minouche et Chatoun, mais Jérôme et Rodriguez. Tu leur laisserais une bombe de peinture, c'est con, ils te mettraient à câble sur les murs. Sinon aujourd'hui, vous pensez quoi du Rassemblement National d'aujourd'hui par rapport au Front National de l'époque ? Ah bah ça a changé. Comme vous le dites, on sent presque une déception, comme si des gens comme Jean-Marie Le Pen vous manquaient ? Ah bah si dans les Rolling Stones, tu remplaces Mick Jagger par Marc Lavoine, pour faire un pogo, c'est quand même plus tendu. Tu vois, si à la place de Kiss Richard, t'as Kenji, ça va quand même... Il faudra prendre plus de drogue pour être dans le même mood. Vous êtes en train de nous dire que le RN, c'est assagi ? Ah ouais, ouais. Il n'y a qu'à voir le groupe RN à l'Assemblée Nationale. C'est plus un groupe parlementaire, c'est un salon de manucure. Tout propre, tout beau, tout élégant. C'est plus le Front National, c'est baladurisme et réconciliation. Mais bon, ils ont compris le truc, ils ne sont pas cons. C'est-à-dire ? Ah bah, ils ont vu les clochards de LFI faire leur cirque. Ils ont fait une réunion de groupe. Marine a dit, bon, vu les pouilleux en face, on va faire un truc un peu plus subtil. Il y en a un qui a dit, on quoi ? On essaie de dire des trucs intelligents ? Non, 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 surtout pas. Prenez des douches, peignez-vous les cheveux. C'est pas besoin d'en faire plus. Ne dites rien, repassez vos chemises avec un peu de manucure pour les hommes, un peu de gel, les femmes, lésinez pas sur le monoeil. Pensez reine du shopping avec une cocarde. Est-ce que vous pensez que ça suffit ? Ah bah, maintenant, quand ils prennent la parole, c'est le défilé des gentlemen anglais. T'as Yael Brown Pivet qui s'est suspendu à son perchoir. T'as le député du RN qui arrive et qui dit, avant de commencer à m'exprimer, j'aimerais dire à Maître Pivet qui tient en son bec un micro, que vous êtes jolie, que vous êtes belle. Si votre chemisette imprimée léopard se rapporte à votre ramage, vraiment, vous êtes l'hôte de ces institutions ? L'autre, elle se met à recouler, elle n'a jamais entendu un truc pareil. Parce qu'à l'habitude, elle donne la parole à Louis Boyard qui arrive « Ouais, qui de droit ? On va bloquer les facs ? » Donne la liste des bâtards qui ont trahi la motion. Et derrière, t'as le député du RN qui arrive « Bonjour madame, veuillez agréer cordialement mes salutations les plus respectueuses. » Brown Pivet, il se dit « Ben, ils sont sympas ces gens, ils sont propres, ne foutent pas le boxon. » Et en plus, ils ont une arme secrète contre les macronistes. Ah, une arme secrète ? Ah bah, Jean-Philippe Tanguy. Au perchoir. Alors lui, c'est l'arme fatale, c'est le prigogine du groupe. Bonjour à tous et à toutes. Putain, c'est Macron qui parle. Putain, les mecs de Renaissance, ils sont marre à bouter. Et l'autre, il dit « Taisez-vous, taisez-vous ! » Taisez-vous, taisez-vous les addistes, le 100.1, ça existe. Quelle chute, merci beaucoup. Quelle chute de cheveux. On ne s'en remettra pas. Merci, mon cher Gaspar. D'ailleurs, il parle demain, Zozo. C'est intéressant. On attend le débrief avec impatience. Merci beaucoup, Gaspar Proust. Merci Marine Le Pen.